Bonjour, shalom à tous nos bien-aimés qui sont en train de suivre nos enseignements et nos cours sur la mission et la formation de missionnaires. Aujourd'hui nous allons encore partager un chapitre très intéressant qui va nous amener à parler de l'appel d'Abraham. C'est un chapitre qui est dans le module « Comment mieux connaître son appel ». Alors nous allons partager l'appel d'Abraham, nous allons examiner un peu l'appel d'Abraham, voir qu'est-ce que nous pouvons aussi en tirer comme leçon et comme matière qui va nous permettre de mieux connaître notre appel. Il faut savoir que Dieu appelle de différentes manières. C'est pour cela que nous allons examiner certains appels. Nous aurons aussi à examiner l'appel de l'apôtre Paul et de l'appel du prophète Samuel. Dieu appelle de différentes manières et nous voulons amener à ce que tu comprennes qu'en regardant la façon dont Dieu appelle les autres, ça peut t'inspirer toi aussi à connaître comment Dieu t'a appelé et à connaître comment Dieu appelle et pourquoi, comment et tout ça, toutes ces choses-là pour te permettre que tu sois capable d'identifier clairement ton appel. Alors pour l'instant, nous allons examiner Genèse chapitre 12, là où nous voyons Abraham qui a été appelé par le Seigneur. La Bible dit que l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je te rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront et toutes les familles de la terre seront bénis en toi. » Nous connaissons très bien ce verset de Dieu qui a appelé notre père de la foi qui est Abraham. Il reçoit l'appel de Dieu. Et dans l'appel de Dieu, Dieu directement détermine c'est à quoi il veut atteindre par lui. Donc Dieu, comme nous avions dit dans les cours passés, que dans l'appel, c'est l'appel, c'est la pensée ou le plan de Dieu qu'il veut atteindre par nous et à travers notre vie. Dieu veut atteindre un objectif. Il veut travailler. Il a déjà un plan dans sa tête avant qu'il nous appelle et quand il nous appelle, il veut atteindre ce plan-là. Alors pour Abraham, Dieu déjà lui explique dès le jour où Abraham rencontre Dieu, Dieu se révèle à Abraham et lui explique déjà pourquoi il va l'appeler. Alors il lui dit de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père. La chose ici que nous voyons de quitter, c'est une illustration du salut. Parce que quand le salut vient, comme je vous ai dit, que l'appel vient avant le salut, Dieu prevoit d'abord le plan avant qu'il nous appelle. La Bible dit qu'il nous a prédestinés. De ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc l'appel vient avant que l'appel vienne. L'appel vient avant le salut. Donc Dieu d'abord, il a quelque chose dans sa tête qu'il veut atteindre avec toi et puis il vient te révéler à toi. C'est pour ça qu'il y a des gens, avant même qu'ils donnent leur vie au Seigneur, avant même qu'ils soient des chrétiens, ils ont commencé à voir, peut-être dans des rêves, ils se voient pasteurs ou ils se voient en train de prêcher ou ils se voient chanter ou ils se voient en train de servir le Seigneur d'une façon ou d'une autre, mais ils ne sont pas encore chrétiens. Ou soit on vient leur prophétiser que celui-ci sera un pasteur, il sera un prophète, il sera un homme de Dieu, peut-être qu'ils sont encore bébés ou ils sont encore dans le monde. Parce que Dieu d'abord, il commence par établir le plan avant de nous appeler. Et lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, lorsqu'il nous sauve, parce que le salut, c'est nous enlever du ténèbre vers la lumière. Abraham, quand vous lisez l'histoire de son père, c'était des idolâtres, c'était des chaldéens, c'était des gens qui croyaient à d'autres dieux. Et Dieu lui demande de quitter ce milieu-là, Donc Dieu vient le faire sortir du ténèbre à la lumière, de quitter ces milieux et d'aller dans le pays que Dieu allait lui montrer. Et quel était l'objectif que Dieu veut faire avec Abraham ? Il lui dit déjà que je ferai de toi une grande nation. Donc Dieu, dans le projet de Dieu, il veut que Abraham devienne une nation. Et le mot nation, quand on parle des nations, ça a commencé dans Genèse chapitre 11. Là où nous voyons la tour de Babel et nous voyons la formation des nations lorsque Dieu est venu confondre les langues. Et Dieu a dispersé les gens à travers la terre. Et c'est là où il y a eu la création des nations. On commence à parler des nations, mais toutes ces nations-là ont eu leur base de l'idolâtrie de la tour de Babel. Donc toutes ces nations étaient idolâtres. Elles ont été dispersées, mais elles avaient perdu Dieu. Ils avaient perdu la présence de Dieu parce qu'en Genèse chapitre 11, ils ont défié tout ce qui était divin. Ils ont créé leur propre Dieu. Ils ont créé leur propre nom et ils ont décidé de devenir carrément idolâtres. Et Dieu ne les tue pas, mais les disperse et confond leur langue. Donc nous nous retrouvons avec une terre qui a différentes nations et chaque nation adore les dieux, entre guillemets, les petits dieux, selon chaque nation, selon chaque langue, là où on se trouve. Mais maintenant Dieu se décide aussi d'avoir une nation qui devait être identifiée par lui, une nation qui devait être identifiée par son nom. Et c'est comme ça qu'en Genèse chapitre 12, comme Dieu avait déjà son plan en lui, il veut l'accomplir par Abraham. Donc c'est comme ça qu'il appelle Abraham pour qu'Abraham puisse être une nation et cette nation-là devait être identifiée à lui Dieu, qu'il devait avoir Dieu comme Dieu, comme Dieu, comme celui qui est le centre de cette nation-là. Quand nous allons dans Hébreu chapitre 11, verset 8 jusqu'au verset 10, la Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, il obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est vrai qu'il ne savait pas où il allait, Dieu lui dit d'abord de sortir, c'est le salut. Et Dieu commence à marcher avec lui parce que c'est Dieu qui avait le plan du salut, il y avait le plan de l'appel d'Abraham. Et dans ça, Dieu lui a promis de lui donner un héritage, Dieu a promis de lui faire son nom grand, Dieu a promis de lui faire une source de bénédiction, Dieu a promis que toutes les familles de la terre devaient être bénies par la nation qui devait être appelée du nom de Dieu, la nation qui devait sortir des entrailles d'Abraham. Donc nous voyons très bien que le Seigneur voulait créer une nation par Abraham, c'était ça la vocation, c'était ça le but de Dieu. Et Abraham a obéi, il a commencé à faire cette marche pour aller accomplir le destin du Seigneur. Et la Bible dit qu'il le faisait par la foi. C'est une chose aussi très très importante dans la marche avec notre appel. Notre appel, nous l'accomplissons par la foi, nous l'acceptons par la foi et nous l'accomplissons par la foi. Donc si déjà tu ne crois pas à ton appel, tu ne vas pas aller très loin. Si déjà tu doutes de ton appel, il y a des gens qui ne connaissent pas, qui se demandent s'il est chanteur, ou s'il est pasteur, ou s'il est protocole, si Dieu l'a appelé, ils doutent de ce qu'ils font. Il n'est pas sûr. Il y a des gens qui font plusieurs choses à la foi parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur appel. Comme hier, dans l'autre chapitre, où nous allons, dans le chapitre qu'on a précédent, où on a parlé de l'appel et son chant, nous avons dit que Dieu ne travaille pas avec des généralistes. Dieu travaille avec des spécialistes. Dieu donne toujours les limites à l'appel. Il donne un chant de travail à l'appel. Il donne les limites à l'appel. Donc, pour Abraham, il a accepté cet appel par la foi. Il a accepté qu'il devait être une nation. Il a accepté qu'il devait être le père de beaucoup. Il a accepté qu'il devait être la bénédiction de toutes les nations de la terre. Il l'a accepté par la foi. Alors, c'est important, l'exercice de la foi dans l'appel. L'appel, pour que tu puisses commencer à vivre l'accomplissement dans ton appel, il faut que tu acceptes cela par la foi. Tout ce que Dieu t'a dit, que tu les acceptes, bien qu'elles ne sont pas encore manifestes, ce n'est pas toute chose dans l'appel de Dieu, que tu les verras dès le premier jour que le Seigneur dit directement, tu les verras s'accomplir. Dieu, quand il a dit à Abraham, je ferai de toi une nation, ce n'est pas le lendemain. Abraham, déjà, est devenu une nation. Mais Abraham a accepté cela par la foi. Il a commencé à travailler cela par la foi. Si nous continuons, nous allons trouver que même son nom a été changé d'Abraham à Abraham, pour dire le père de la multitude, parce qu'il a cru en son appel. Son appel, il devait être le père d'une multitude. Dieu avait dit, je te multiplierai. Je ne ferai pas seulement une nation, mais une très grande nation. Et donc, c'est vraiment très important dans l'appel que nous puissions accepter notre appel par la foi. Nous puissions commencer à marcher dans cet appel-là, même si elle n'est pas encore manifeste. Donc, ça ne se manifeste pas le même jour, le même, c'est plus que tu marches, plus tu vois Abraham a commencé à marcher, comme on dit, dans une terre inconnue. Il marchait dans la direction de là, où il ne savait pas, mais il avait la promesse. Il avait, celui qui l'avait appelé, il avait cru en cet appel-là. C'est comme ça, Abraham a commencé à marcher dans l'appel. Comme nous l'avons dit aussi, dans d'autres chapitres, dans le chapitre 3. Le premier chapitre, que l'appel vient aussi, Dieu donne aussi, progressivement, Dieu vient nous révéler les aspects de l'appel. Ce n'est pas au même jour, le même instant que Dieu te parle de ton appel, que Dieu te donne tous les détails de ton appel. Il y a d'autres révélations sur ton appel qui viennent au fur et à mesure que tu es en train de marcher dans ton appel. Donc, c'est là que vous allez voir qu'Abraham avait eu à rencontrer même Melchisedec qui était un sacrificateur. Abraham a eu à le rencontrer parce que dans l'appel d'Abraham, on devait aussi insérer la prêtrise. Donc, il y a une chose très importante quand nous sommes en train de marcher. Dieu vient encore révéler au fur et à mesure que nous accomplissons cet appel-là. Dieu vient révéler les autres détails sur l'appel. Alors, dans l'appel d'Abraham, le même jour que Dieu l'a sauvé, le même jour qu'il a quitté, quand il a commencé à quitter, quand il a quitté son pays, le pays de son père, la maison de son père, la patrie et tout, il a maintenant commencé à avoir plus de révélations sur son appel. Et il l'a fait par la foi. C'est ainsi qu'on appelle le père de la foi. Et c'est important dans l'appel qu'il faut avoir d'abord la foi à celui qui a donné la promesse, la confiance que celui qui t'a donné, à cet appel qui t'a donné la promesse, il est fidèle, il va l'accomplir par toi. Tel Dieu peut dire que tu es un grand homme de Dieu, tu seras un grand pasteur, tu seras une grande bénédiction de beaucoup de femmes, mais ça ne se manifestera pas le même jour. Donc le moment où tu commences à croire en cela, à marcher en cela, Dieu commence aussi à travailler pour que cela soit réel. Peut-être que c'est au milieu que ces choses-là vont se réaliser, mais il ne faut jamais douter d'une seule chose. Abraham a changé son nom avant même qu'il ne soit une nation. Et quand vous regardez dans l'hébreu, on a dit que Abraham a passé la même promesse à son fils Isaac et Jacob. Ils ont essayé Isaac et Jacob sont devenus aussi des co-héritiers de la même promesse. Cela veut dire qu'ils ont travaillé dans le même appel que leur père. Dieu les a connectés dans le même appel que leur père. Dieu n'aura pas donné d'autres appels, mais il les a connectés dans le même appel que leur père. Donc c'est important. Abraham avait huit enfants quand il est mort. Il avait mis en monde, je crois, huit enfants. Et ce n'est que Isaac qui a hérité de l'appel de son père. C'est Isaac qui a continué dans l'appel de son père. Et Isaac aussi de Isaac, ce n'est que Jacob qui a hérité de l'appel de son père. Donc c'est important que vous puissiez comprendre cela. C'est important que nous puissions tirer ça comme une leçon dans l'appel d'Abraham. Ce qui est important pour conclure dans l'appel d'Abraham, c'est que Abraham a reçu son appel le jour où il a quitté sa patrie. Dieu l'a sauvé. Abraham a reçu l'appel d'une nation, d'une grande nation, l'appel d'être béni, d'être une bénédiction pour toutes les nations de la terre, une source de bénédiction. Et Abraham a cru en cet appel-là. Et Abraham a commencé à marcher par rapport à cet appel-là, bien qu'il ne savait pas exactement où il allait. et ce qui est aussi important dans l'appel d'Abraham, Hébreu nous dit qu'Abraham et Isaac et Jacob, ils ont marché dans le même appel, ils ont tous refusé de construire des maisons. Ils ont habité sous les tentes parce qu'ils ont cru que selon ce que Dieu leur avait donné comme appel, Dieu devait leur faire entrer dans une cité que lui-même Dieu allait construire avec ses propres maires. et la Bible dit que Dieu a accompli cela. Dans l'Hébreu, il a dit que Dieu n'a décidé d'accomplir cela. C'est ainsi que nous voyons dans l'Apocalypse où on nous parle de la cité de Jérusalem céleste construite par Dieu lui-même. C'était en fonction de l'appel d'Abraham, en fonction de la promesse à Abraham et c'est l'accomplissement de la promesse à Abraham. Donc c'est un peu ce que nous pouvons retenir dans le chapitre ici de l'appel d'Abraham. Dans l'appel de l'Abraham, c'est très très important. Merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Continuez encore à étudier dans les autres chapitres pour que nous puissions mieux connaître notre appel. Sous-titrage Société Radio-Canada